Salut Enso. Salut Philippe. Donc aujourd'hui je vais me présenter un Saïko. J'ai vu le logo sur le devant donc parle moi un petit peu de cette machine. Oui effectivement aujourd'hui je vais parler de l'Incanto de Saïko et celle-ci c'est la version CMF avec une buse vapeur simple et une façade en ABS. Donc ça ça correspond à l'entrée de gamme ? On est sur de l'entrée de gamme chez Saïko. Donc déjà un petit quelque chose sur Saïko parce que Saïko c'est une marque italienne qui sont très connus sur la machine automatique, qui sont vraiment très forts sur la machine auto et surtout ils ont la particularité qu'ils ont un petit broyeur en céramique. Tout à fait. Qui a une spécificité chez Saïko quand même beaucoup, qui fait vraiment un très très bon KVCR. Oui bah à Saïko ils sont vraiment réputés pour la qualité de leur expresso et Ristretto parce que ce sont quand même les inventeurs de la machine automatique. Donc on va faire un petit tour de la machine. Oui bien sûr. J'ai vu que tu as sorti un grand verre donc tu vas me montrer. Oui je vais utiliser la buce vapeur, je te montrer tout ça. Alors je vais te parler un peu de l'Incanto en général. Alors l'Incanto c'est un modèle donc plutôt étroit. Non mais elle est vraiment super mince, elle n'est pas trop profonde. Alors elle n'est pas trop profonde non plus. C'est une machine finalement qui est bien fabriquée, bien montée pour avoir le grain sur le dessus, l'eau de l'autre côté et ce qui te permet en fait voilà d'avoir un gabarit restreint pour une machine à café. Elle est un peu haute. Elle est un peu haute. Mais c'est pas gênant en fait parce qu'on a vu des plus hautes aussi. Non non et puis je trouve que c'est une jolie machine. Non. Voilà esthétiquement c'est un bon choix, un bon choix et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Oui avec les finitions ABS chromé noir sur le devant. Voilà c'est ça. Donc on est sur de l'ABS noir un peu brillant et ABS chromé sur le... sur la buse et sur les côtés et ici par contre tu as de l'inox. D'accord. La plaque est en inox. D'accord. Concernant les contenants. Oui. Alors tu vas retrouver donc deux clapets sur le haut. D'un côté tu vas retrouver le grain. D'accord et on peut en mettre combien ? Alors 250 grammes. D'accord. Voilà ce qui est très bien. Une petite trappe à moulu qui est accessible même en fermant. D'accord. Donc ça c'est pas mal. Petit bémol, pas de joint d'étanchéité tout autour du grain. Oui. Donc il faudra le consommer quand même relativement vite pour conserver les aroupes. C'est un trap qui est complètement opaque donc on peut pas voir combien de grains il nous reste. Exactement. De toute façon la machine te l'indiquera. S'il manque du grain la machine te l'indique. D'accord. Automatiquement. De l'autre côté donc on va avoir l'eau. Tu peux retirer le bac. Oui oui. Voilà. Donc l'eau tu as 1,8 litre d'eau. Donc quasiment 2 litres. C'est pas mal. Ça c'est vachement bien pour aller avec les 750 grammes. C'est un peu plus que je vois. En fait c'est une machine qui va pouvoir être en autonomie à peu près sur 14-15 cafés. Ça c'est vachement bien. Alors ça c'est une cartouche un peu spéciale. Tout à fait. En fait les Incanto sont équipés de l'AquaClean. C'est une cartouche en fait qui va te permettre d'aller jusqu'à 5000 cafés sans détartrer ta machine. Et ça c'est un vrai confort d'entretien parce que l'entretien c'est essentiel sur une machine automatique. Et surtout le détartrage c'est une procédure qui dure quand même 40-45 minutes. C'est quand même super long. Il faut le faire. Alors sur cette machine donc beaucoup moins souvent. On a calculé 5000 cafés c'est environ 2 ans sans détartrage. Donc c'est pas négligeable. Ouais c'est vraiment pas négligeable parce que souvent sur les machines c'est une fois par mois, une fois tous les deux mois. Exactement. Qu'il faut pendant sa dureté d'eau qu'il faut détartrer sa machine. Alors ce qui n'empêche pas par contre l'entretien quotidien c'est-à-dire retirer le groupe, le passer sous l'eau tiède ou laisser un peu sécher. Oui forcément. Nettoyer tout ce qui est impact de récupération etc. Il ne faut pas oublier que les machines automatiques c'est des machines quand même de prix et qu'on ne les laisse pas sans entretien pendant des années quoi. Sinon ça ne dure pas. Et en plus l'autre avantage sur le filtre à eau ça va donner un meilleur go à ton café parce que tu vas enlever tout ce qui est saleté aussi. Pas uniquement pour l'entretien de la machine, ça va enlever tout ce qui est saleté de l'eau pour faire un meilleur café. Exactement. Je passe sur le devant. Je passe sur le devant. Tu veux que je... Alors vas-y je te laisse... Parce qu'il y a des petits boutons sur le côté. Exactement. Donc là tu vas retrouver ton bac à marre qui a lui une contenance de 14 galettes. Donc c'est ce que je te disais c'est que tu vas être en autonomie sur 14-15 cafés facilement. Très bien. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Alors je ne sais pas si tu as vu, l'écran s'est mis... On va ré-ouvrir. L'écran s'est mis en rouge en fait. Alors je n'arrive pas à ouvrir, je suis derrière. Merci. Tu vois, dès que tu as quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans ta machine, la machine va le signaler par une petite image en rouge. Voilà. Oui, il indique vraiment tous les étapes. Exactement. Donc après tu as une bluse amovible qui va te permettre de descendre sur de l'Expresso ou monter sur une boisson. Vraiment super haut. Alors elle va très haut. Moi j'aurais aimé qu'elle descende un peu plus bas. Parce qu'on est vraiment loin des verres en fait. Voilà donc ça va casser un petit peu la crème. C'est pas catastrophique mais effectivement voilà, c'est mon petit choix perso. J'aurais aimé que ça descende un peu plus bas. Et alors, ce que j'aime beaucoup sur cette machine, c'est qu'elle a un écran, quelle que soit la gamme de lignes canto que tu vas choisir, tu vas avoir un écran. Et l'écran de contrôle va te permettre de facilement maîtriser ta machine. C'est beaucoup plus intuitif quand tu as un écran de contrôle. Oui forcément parce que ça va pouvoir t'indiquer ce qu'il faut faire pendant les différents éléments d'entretien. C'est beaucoup plus intéressant. Donc alors ensuite tu vas avoir des touches d'accès direct de chaque côté qui vont te permettre de contrôler ta machine. Donc très simplement l'Expresso, le café long. Ici tu vas pouvoir choisir l'intensité de ton café. D'accord, on est sur combien de… Alors 5 positions plus la trappe à moulu. D'accord. Plus le café moulu. Et en plus le moulin peut être réglé aussi forcément. Et le moulin peut être… voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est donc le moulin en céramique spécial Saïko. Tu as 5 positions de réglage. Donc finalement tu peux vraiment arriver au plus près de ce que tu aimes par rapport au café que tu as choisi et puis à tes bouts personnels. Et ce qui permet vraiment le résultat en ta Saïko qu'on aime beaucoup. Exactement. Et alors de l'autre côté pour les boutons, tu vas retrouver la touche pour la vapeur d'eau. Donc qui va se trouver ici. Donc ça c'est une buse de vapeur simple. D'accord. Donc il va falloir prendre la buse en main et vraiment apprendre à s'en servir pour monter la mousse. Tu vas me montrer tout ça. Bien sûr. Evidemment. C'est sûr que ce sera extrêmement réussi. Tout à fait. Bah évidemment, écoute, on va voir. Et puis tu as un deuxième bouton pour l'eau chaude. D'accord. Et donc pareil. Donc ça sort sans monter la machine en chauffe. Voilà, tout à fait. Et ensuite un dernier bouton pour le menu où tu vas pouvoir accéder à l'entretien et à différents réglages tels que la température des boissons. Ah parce qu'on peut l'entretien. Tu peux choisir donc la température. Tu as trois températures de boissons. Moi je l'ai mis sur la plus basse parce que je sais que toi c'est un peu... Ouais, moi je suis particulier. Bah d'ailleurs on va en faire. Allez vas-y. Je te laisse lancer un expresso. Pour voir. Donc la machine peut sortir deux expresso simultanément. Il y a deux buses. D'accord. Par contre ça sera en deux percolations. D'accord. Parce que la chambre de percolation étant un peu plus petite. Exactement. Et du coup ça va le sortir de la suite. Voilà. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'en fait elle te fera deux demi-cafés. Elle va faire deux demi-cafés. Ensuite remoudre. Et faire le deuxième. Voilà. Pré-infusion. Donc là on est sur une phase de pré-infusion. Tu vois il y a un temps de pause entre le moment où on a moulu le café. Bah c'est là. Voilà. Là on a injecté de l'eau. Pré-infusion. Pour humidifier la... Voilà. Exactement. Et c'est cette pré-infusion qui vraiment permet de sortir tous les arômes sur un café. On voit de plus en plus sur les machines automatiques. On voit même sur les machines manuelles maintenant que ça sortait vraiment avec du vrai pré-infusion. Exactement. Tiens je te laisse... Déjà je vais le montrer. Ah bah je vais en faire un autre. C'est vrai que j'avais éteint la machine juste avant. Donc effectivement je pense qu'on peut avoir quelque chose de meilleur au niveau de la cléma. Mais c'est vrai qu'on avait éteint la machine juste avant. Ouais. Il faut faire 2-3 cafés pour que vraiment le résultat soit optimal. Elle est jolie. Elle a un super odeur. Ouais. Donc tu vas voir, on a quelque chose de vraiment très réussi. Et ensuite je te montrerai comment faire de la mousse de lait avec la buse. Je te donnerai mes petites zestes. J'ai hâte. Je vais te montrer. Oula. J'ai mal mis mauvais. Non mais ça fait un super café. Moi je suis vraiment fan des... Donc voilà. On a quelque chose... On a un bon résultat. Une jolie crema. Allez. Je vais le goûter. Est-ce que c'est trop chaud ? Non. C'est une très bonne température pour moi. C'est vraiment pas trop chaud, c'est pas trop froid. On est bien. C'est une température parfaite pour moi pour une dégustation. Voilà. Et je trouve que par rapport à la gamme de prix, on est quand même sur un résultat qui est pas mal. Non mais vraiment le résultat est... C'est-à-dire c'est profiter de l'expérience d'une société vraiment experte en expresso sur des gammes de prix relativement accessibles. Ouais. Donc voilà. Montre-moi cette buse vapeur. Allez, c'est parti. Donc c'est très simple. C'est très simple. Faut le coup de main. D'accord. Faut un petit coup de main. C'est pas difficile à prendre en main pour connaître un peu les techniques. Donc tout simplement je vais monter la machine en température en appuyant sur le système vapeur. Ouais. Alors je plonge directement ma buse dans le pichet parce qu'en fait la machine lance automatiquement la vapeur. D'accord. Donc dès qu'il est chaud ça va... Ça va lancer. D'accord. Voilà. Donc attention à ne pas allumer, partir faire un truc et revenir sinon on a la vapeur dans toute la raison. Alors, tu vois, on voit la machine qui commence à monter en température. On voit qu'il est en train de monter en chaud. Voilà. Et ça s'est lancé tout de suite. Et ça s'est lancé tout de suite. Tu vois. Alors la technique c'est de créer un petit tourbillon en fait dans le lait. Et en fait c'est le tourbillon donc c'est arriver à trouver le juste équilibre entre le lait et rajouter un petit peu d'air en même temps pour monter. Voilà. Et là avec ce qui est l'avantage du pichet, c'est que tu as une meilleure forme pour faire ton tourbillon et aussi comme les bords sont en métal, tu ne vas jamais trop chauffer ton lait. Exactement. Si tu tiens ton pichet comme Anso est en train de le tenir, à un moment tu vas trouver que ça commence à devenir un petit peu chaud. Mais si c'est chaud sur ta main, c'est aussi chaud dans ta bouche. Exactement. D'où l'intérêt en fait d'avoir un pichet. On m'a souvent demandé pourquoi on ne peut pas monter dans un pichet en verre ou un pichet alors déjà un pichet en verre, je pense qu'avec la température c'est pas la meilleure solution pour ne pas les brûcher. Ouais, c'est pas la meilleure solution parce que tu vas finir par trop chauffer ton lait, sauf si tu connais parfaitement ta machine et tu connais parfaitement ton lait. Et c'est ça l'avantage en fait du pichet en inox, c'est qu'en fait ça va te révéler vraiment la température de ton lait. Donc là je t'avoue que j'ai mis un peu chaud. J'ai senti sur ma main qu'on était pas loin de la brûlure. Mais bon, donc tu vois là maintenant je retravaille mon lait, je vais mélanger mon lait à ma crème. Comme ça tu vois vraiment en tapotant, tu as cassé les grosses bellocées pour vraiment avoir la et donc là tu vois on a un joli résultat, bien octueux. Vraiment, c'est vraiment un très bon résultat en fait. Evidemment, tu me prends pour qui ? Je suis une experte. Une experte de la mousse de lait. Et ensuite, donc très simplement, je vais placer mon verre sous les buses et je vais lancer un expresso. Et donc, ce qui va nous permettre de créer le latte macchato, le café va s'enserrer entre la mousse et le lait. Je vais juste faire un commentaire. On a peut-être vu à l'écran, c'est que la machine a descendu de température après qu'elle a sorti le vapeur. Exactement. En sortant le trop chaud du thermobloc sur le côté. Exactement. Et voilà. Ah oui, on a une très bonne couche de mousse là, Anso. Félicitations. Je te remercie. Bon, ce n'était pas hyper difficile. En fait, le petit secret, c'est de vraiment voir le tourbillon se former quand on est en train de monter la mousse de lait. Si on ne voit rien, c'est qu'on a plongé trop en bas sa buse. Je vais séparer un peu les étages. Et voilà. C'est magnifique. Je te remercie. Je te remercie. C'est un travail d'équipe, j'ai envie de te dire. Oui, oui. Toi et la machine. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est que finalement, une buse simple, ce n'est pas si difficile à prendre en main. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, ce qui est bien avec Saïko, c'est que tu vas pouvoir retrouver tous tes modèles avec des variantes sur les buses. Donc là, on a une buse simple. On peut avoir une buse cappuccinator. C'est-à-dire que c'est un système qui va transformer le lait en mousse avec un petit tuyau qui va jusqu'à ton pichet de lait. Oui. Et ensuite, tu peux avoir même la carafe que tu plug directement. Et c'est One Touch. C'est-à-dire que tu n'auras qu'à appuyer sur la touche cappuccino et tout se froid automatiquement. Ce qui est assez intéressant. Voilà. En fait, pour les gros consommateurs de cappuccino, moi, je préconise toujours la One Touch. parce qu'au final, tu vois, ça demande quand même un petit peu de temps. Oui. Et forcément, avec les One Touch, etc. ça va avoir un contrôle de la température beaucoup d'une meilleure façon que toi tu ne pourrais pas. Oui, bien sûr. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement, tu l'as laissé légèrement trop chaud pour moi. Mais éventuellement, je reviendrai à cette coffee shop, Anso. Je ne sais pas. Je vais monter mon coffee shop avec Linkanto. Pas vraiment adapté, même. Du coup, merci beaucoup, Anso, de m'avoir montré cet Inkanto. Parce qu'au final, le résultat qu'il a fait sur l'Inkanto, c'est vraiment garder avec cette machine. L'entrée de gamme saiko, mais avec un résultat en tasse qui est vraiment excellent. La buse, il faut simplement le prendre en main pour sortir quelque chose de bon et de joli. Les finitions qui sont très bien sur une machine mince. Merci beaucoup, Anso, de m'avoir montré. Et je vais te dire à la prochaine. Ouais, d'accord. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé celle-là. Mais par contre, il y a tellement de celle qu'on avait fait avec les gamins. Ouais, il y a vraiment fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est tout de bien. Pourquoi pas vous de les voir, en fait ? Il faut savoir qu'il faut s'abonner. Mais c'était avec le produit qu'on vient de le voir. Ouais. Bah c'est là que ça se passe. Ouais.